BINGE ON AIR Et donc la première saison, tu t'étais beaucoup intéressée à la transmission culinaire, à la manière dont les cultures, les origines pouvaient avoir un impact hyper fort sur la manière de cuisiner et son rapport même à la nourriture. Et donc dans la deuxième saison, tu t'étais intéressée plus au côté social, société de la cuisine. Qu'est-ce que ça t'a apporté, casserole ? Qu'est-ce que t'en tires ? Déjà, j'étais super contente d'avoir la chance d'avoir mon podcast à moi et de pouvoir raconter les histoires que je voulais sur la cuisine. Et la première saison, effectivement, c'était vraiment, j'allais chez les gens, des gens proches pour cuisiner et cuisiner une recette qui racontait leur histoire. Par exemple, je prends ce modèle parce qu'il est assez parlant. J'avais été voir mon père qui m'avait cuisiné le baklava. Mon père est d'origine arménienne, mais dans sa famille, ça ne s'est pas beaucoup transmis. Et c'est une des seules choses qu'il a gardées de ses origines, ça et son nom de famille. Et du coup, ça permettait, par la cuisine et le fait de cuisiner ensemble, de raconter des histoires. Et j'aimais bien le faire, ce podcast aussi, parce qu'il y avait tout un travail après aussi de montage, de réalisation qui était assez intéressant. C'était vraiment raconter un récit, travail qu'on faisait avec Quentin qui lève la main derrière la console. Et l'année d'après, c'était un format un peu plus classique, c'est-à-dire c'était une table ronde, la table autour de laquelle on est là maintenant. Et c'était à chaque fois un sujet qui avait un lien avec l'alimentation, mais qui pouvait parler. On a parlé des femmes chefs, par exemple. Donc ça parlait aussi de comment elles étaient invisibilisées, comment on pouvait mieux les voir. Ça parlait aussi d'écologie, etc. Et ça, j'ai adoré le faire parce que j'ai appris énormément de choses. Parce qu'à chaque fois, ça me demandait à me documenter beaucoup sur... Tu me dis si je parle ? Non, mais vas-y, je suis lancée. Je pourrais t'écouter deux heures, continue. C'est sympa. Ça m'obligeait à me documenter, donc je lisais des bouquins et tout. Et puis j'ai rencontré des gens super en faisant ce podcast-là. Et puis c'est des sujets, moi, c'est des questions que je me pose tout le temps. Donc c'était bien de ne pas parler toute seule, de pouvoir en parler avec des gens. Moi, j'adore casserole, que ce soit la saison 1 ou la saison 2. Je trouve que c'était vraiment une bonne manière de parler de nourriture. Et donc là, tu viens présenter un nouveau podcast qui s'appelle Jeanne, qui, j'ai l'impression, est un peu un rappel finalement de ce que tu as pu faire en saison 1 de Casserole. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet ? Oui, effectivement. Je pense que quand j'ai fini la saison 1, je m'étais quand même dit dans un coin de ma tête que j'avais envie de continuer à faire un récit, à faire un podcast comme ça, avec un fil assez narratif, vraiment de faire ses recettes avec les gens, etc. Et Jeanne, j'ai eu l'idée de ce podcast grâce à une cousine éloignée qui vit en Israël. Ah oui, Boulou ? Non, c'est quoi son nom ? Ah oui, elle a un nom sur Instagram, c'est Bouloulou. Et en fait, je ne la connaissais pas du tout, parce que j'ai de la famille éloignée en Israël, mais c'est assez loin de moi. Je lui ai dit qu'elle n'était pas quand j'étais enfant, etc. Et je l'ai rencontrée comme ça, et ça a été une super belle rencontre, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs, qu'elle écrivait aussi sur la gastronomie, qu'elle a été hyper intéressée par ses histoires de transmission. Et elle, elle a trouvé chez sa mère en Israël un livre de cuisine qui appartenait à mon arrière-arrière-grand-mère, Jeanne. Et donc, elle m'en a parlé, elle me l'a envoyée parce qu'elle l'avait, comment dire, numérisée. Et en fait, ça m'est resté dans un coin de la tête, parce que cette Jeanne en question, dans la famille, c'est la personne qui a été déportée. C'était une famille de juifs français, assez laïques. Mais en fait, c'était vraiment la personne qui a été déportée. Donc, c'était la grand-mère de mon grand-père. Et on ne parlait pas d'elle. Et en même temps, tout le monde savait qu'elle était là, mais on ne savait pas du tout. Comme si c'était une figure un peu... Une sorte de fantôme qui est là, l'éléphant dans la pièce. Tout le monde va en parler. Enfin, tout le monde le voit, mais en fait, personne ne va en parler. C'était assez tabou. Je pense que c'est une famille où on a vachement gardé d'archives, etc. Mais par contre, on communiquait très peu là-dessus. Et par exemple, moi, j'ai toujours été au courant de cette Jeanne. J'ai toujours su qu'elle existait. Et là, d'un coup, d'avoir la matérialisation de son existence par autre chose que ce qui lui était arrivé, je me suis dit, mais en fait, cette femme a une vie. Et en fait, il y a une façon dont parfois la Shoah fait qu'on parle plus que de ça dans la famille. Et on n'a pas transmis autrement la mémoire. Mais tu voyais quoi, par exemple, dans ce livre de recettes ? Il y a quoi dans les recettes ? Là, tu l'as sur toi. Oui, en fait, je n'ai pas encore. J'ai hâte de partir. Je pars demain en Israël. Et en fait, j'ai hâte de le voir physiquement parce que là, c'est la photocopie. Oui, c'est la photocopie. Et en fait, c'est des recettes hyper... Il y a quelques plats, on peut se dire, ça fait un peu plat. Ça, c'était son écriture ? Oui, ça, c'est son écriture. Il me semble qu'elle a une écriture assez penchée. Parce que je pense que c'était une famille juive bourgeoise et je pense qu'ils avaient des cuisinières, etc. Donc, je pense qu'il y a des recettes qui sont écrites par d'autres personnes et des recettes qui sont écrites par elles. Mais ça, il faut que je l'aie sous les yeux pour bien voir. Je pense que son écriture, c'est ça. C'est une écriture hyper penchée, presque dure à... Ah, c'est vrai qu'il y a une caméra ? Oui, il y a une caméra. Oui, tu l'es filmée, en fait. Souriez, vous êtes filmée. Et en fait, c'est des plats hyper... Assez français, mais... Croquettes, coulis, coulis. Croquettes, et après, t'as un coulis. Là, t'as pâté. Pau de... Bon, je comprends pas. Pé de nonne. Ah oui, c'est des petits gâteaux. Et en même temps, t'as des boulettes, t'as de la carpe. Donc, tu dois avoir quand même quelques trucs qui sont un peu des plats typiquement juifs. D'accord. Et ça, par exemple, est-ce que tu... Dans ton récit, dans ce que tu veux raconter dans ce podcast, est-ce que tu vas cuisiner avec, je sais pas, les gens que tu vas rencontrer ? Enfin, comment ça va se passer ? Eh bien, justement, l'idée, c'est de... Donc, j'ai réfléchi à quelques personnes qui auraient un lien avec Jeanne ou qui pourraient m'en parler. Mais en fait, peu de gens l'ont connue. Enfin, il y a encore deux, trois personnes qui sont encore en vie qui l'ont connue, mais ils étaient enfants, assez petits, quoi. Donc, ils n'ont pas vraiment de souvenirs d'elle. Et donc, l'idée, c'est d'aller parler déjà à ces personnes-là, à d'autres qui ont pu entendre parler de Jeanne par leurs parents et de leur demander à chaque fois de choisir un plat. Parce qu'au final, comme c'est Jeanne, il y a très peu de choses sur elle. Je me dis, en fait, au moins, manger ce qu'elle a mangé ou cuisiner ce qu'elle a cuisiné. C'est une façon aussi d'un peu imaginer qui elle pouvait être. Et du coup, tu pars demain. Oui. Et comment ça va se passer ? Est-ce que tu as des villes qui sont privilégiées plus que d'autres parce que c'était un endroit où elle avait vécu ? En fait, je ne sais même pas, mais je ne pense pas qu'elle ait été en Israël de sa vie. Ah non, non, pas vécu, pardon. Oui, mais je dis n'importe quoi. Je veux dire, est-ce qu'il y a des villes où tu auras plus de familles qu'il a peut-être connues ou qu'il a... En fait, je pense qu'une des personnes qu'il faut que je rencontre qui est assez âgée, c'est la femme du fils de Jeanne qui est toujours en vie. Donc, je me dis forcément, son mari a dû lui parler pas mal de sa mère ou peut-être pas. Et en fait, je sais où je vais aller. C'est-à-dire que c'est de la famille éloignée que j'ai là-bas. Je vais aller chez eux. Et j'ai déjà fait mon parcours même, vu que je pars demain. Et en fait, à chaque fois... Tu commences par où ? J'arrive à Tel Aviv et je commence à aller chez une cousine de mon grand-père qui habite à une demi-heure de Tel Aviv. Avant de continuer, on va peut-être écouter un extrait. Et ton père, du coup, il te parlait de sa mère de temps en temps ? Oui. Elle était réputée pour avoir un caractère en particulier ? C'était quel genre de femme ? C'était une grand-mère. Oh, mais il y a différents types de grand-mère, quand même. C'était un peu de grand-mère et gâteau. C'est-à-dire qu'elle vous préparait des bons petits plats et elle vous faisait des... Oui. Tu te rappelles ce qu'elle vous cuisinait, par exemple ? Non. On en fait des petits-déjeuners. Parce que le petit-déjeuner, c'était toujours... On sait, on va dire... Dans la tradition suisse... On veut dire quoi, tradition suisse ? C'est qu'il y avait beaucoup de chocolat ? Non, c'était... Je sais pas... Des cafés au lait, des tartines. Des bonnes choses. En plus, c'était des bons petits-déjeuners. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet extrait ? Oui. Alors cet extrait... Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu fais ? Yes. C'est mon grand-père que j'ai interviewé. Et juste avant sa mort, parce qu'il savait qu'il allait mourir. Et du coup, il voulait enregistrer ses souvenirs. Il voulait enregistrer ses souvenirs. Et en fait, c'est quelqu'un qui parlait très peu. Qui était très timide, très discret. Donc dans cet extrait, je sais que du coup, c'est assez touchant. Mais je pense qu'aussi, on parle très doucement. Parce que juste à un moment où il n'arrivait pas très bien respirer et tout. Donc du coup, je pense qu'il y avait ce truc d'être très, très empathique. Peut-être, voilà. Tu m'as dit, t'as une voix. T'as une voix bizarre dans cet examen. Je l'ai écoutée, je dis genre, qu'est-ce qui se passe ? Qui est-ce ? Ce n'est pas pour vous mettre mal à l'aise. Mais en fait, c'est assez intéressant. Parce que je pense que mon grand-père demande à être enregistré et raconter ses souvenirs. C'était un début vers, je ne sais pas, peut-être qu'il avait envie de raconter aussi son passé d'enfant juif caché pendant la guerre. D'ailleurs, il est mort avant que j'ai fini d'enregistrer ses souvenirs. Donc je me suis arrêtée à ses dix ans. Donc c'est tout ce que j'ai. Mais en fait, ses souvenirs n'avaient pas du tout vocation à être diffusés. D'ailleurs, ce ne sera pas le cas. Mais plutôt à être partagé à la famille. Et en fait, j'ai été très émue quand la soeur de mon grand-père les a écoutés. Et en fait, elle, qui est aussi une femme très discrète, a été bouleversée d'entendre son frère comme ça. Et c'était aussi une façon peut-être de commencer à parler. Et je pense que c'est aussi peut-être ça qui m'a donné le courage de me dire, bon, comme on a commencé à parler dans cette famille, on ne parle pas. Peut-être que c'est le moment de faire ce podcast sur Jal. Oui, c'est une manière de garder des souvenirs. En tout cas, de créer aussi d'autres souvenirs qui vont être mis dans ce podcast. Est-ce que tu penses que c'est ton projet le plus personnel ? Oui, je pense que oui. Et en même temps, je pense que c'est quelque chose qui me travaille depuis toujours. Ces histoires de famille, de transmission. Depuis enfant, j'ai toujours un peu été la dernière d'une famille de quatre filles. Et j'ai toujours été un peu celle qui voulait savoir. Et finalement, j'en ai un peu, en quelque sorte, aussi fait mon métier. Et j'adore les histoires de famille. J'adore explorer ça. Et pour moi, c'est... Alors, tu as une question. Zazie, est-ce que tu penses... Je comprends tout. Parce qu'en fait, elle a laissé aussi pas mal d'archives. Notamment, on a retrouvé des cahiers qu'elle a écrits à la naissance de ses enfants. Donc, elle raconte sa vie et tout. Et c'est assez intéressant parce que c'est dans les années 10, 20. Donc, c'est marrant de voir Paris aussi avec des fiacres, des trucs comme ça. C'est rigolo à lire. Et en même temps, c'est une famille très bourgeoise. Tout est très porté sur l'éducation des enfants. Et justement, je me suis dit, en lisant ça, je me suis dit, mais comment... Je n'arrivais pas à comprendre, par exemple... Le lien avec toi, ta vie ou même celle de tes parents. Oui, même de mon grand-père qui était un communiste hyper discret, qui a toujours habité en banlieue parisienne. Jamais il n'aurait habité dans le 16e et tout. Et je me disais, c'est marrant que ce soit sa grand-mère. Mais du coup, c'est ça aussi qui est bien. C'est que Jeanne, elle est très loin de moi. Et je ne sais pas vraiment qui elle était. Peut-être que je vais le découvrir un petit peu mieux. Mais je pense qu'on n'a pas forcément beaucoup de choses en commun. Il y a un truc que j'ai bien aimé aussi dans ce que tu me racontais. C'est le côté où tu n'as pas envie de la transformer en héroïne. Et j'aimais bien ça, parce que tu le dis souvent quand on parle de ces histoires-là. Ça peut très vite tomber dans le mélo. C'est quand même assez triste, c'est assez lourd. Mais tu n'avais pas envie de cacher quoi que ce soit. Si elle n'était pas très sympa, tu vas le dire. Si il y a des histoires pas toujours très cool, tu vas le dire. Oui, parce que je pense qu'en fait, justement, l'idée, c'est déjà de parler d'elle autrement que par la Shoah, vu que c'est de découvrir qui elle était. Et je pense que ce biais-là, ça fait que dans une famille, on ne peut plus dire du mal d'une personne. L'idée, évidemment, ce n'est pas de dresser un portrait horrible de Jeanne. Ce que je veux dire, c'est vraiment essayer de comprendre qui elle était. Et effectivement, moi, parfois, je lis son carnet. Je ne la trouve pas spécialement sympathique. Parfois, je la trouve émouvante. Parfois, non. Parfois, je me dis, elle est chiante. Mais juste, je la vois comme... Et je pense que c'est aussi là où, pour moi, c'est plus simple. Parce que c'est arrière-arrière-grand-mère. Donc, c'est des générations qui sont loin. Ce n'est pas aussi dur. Mon grand-père, je pense qu'il ne pouvait pas en parler. Ses enfants, ils ne pouvaient pas en parler de cette façon-là. Et je pense que c'est important. Et c'est vrai que, oui, souvent, quand on parle de Shoah, on parle de gens qui ont été héroïques. Et tout le monde ne l'a pas été. C'est aussi des gens qui se sont retrouvés confrontés à l'histoire. Jeanne, je pense qu'elle n'avait aucune idée de... Même pas conscience spécialement qu'elle était de sa judaïté. Enfin, je veux dire, c'était quelqu'un qui était en France depuis des années, hyper intégré et tout. Et je pense que c'est juste un moment, la grande histoire qui a tout bouleversé. Et qui l'a mis à une place. Qui l'a désignée en tant que juive. Alors que peut-être qu'elle, elle ne se désignait pas du tout de cette façon-là. Et on a continué à la désigner comme ça. Alors que... Mais au-delà du coup, tu as l'impression qu'au-delà de parler de cuisine, etc. C'est aussi un bon prétexte de parler aussi de religion, de spiritualité. Enfin, de ce lien. Parce que ce n'est pas toujours évident aussi d'aller en Israël. Il y a quand même un poids politique très fort derrière. Et je pense que... Enfin, on en a parlé entre nous, mais ça ne sert à rien de cacher ce point-là. C'est quand même quelque chose d'assez prédominant. Donc, il faut l'assumer, quoi. C'est une question qu'on se pose d'aller en Israël. Forcément, enfin, en toute honnêteté, je ne suis pas du tout d'accord avec le régime d'Israël. Par exemple, avec la politique d'Israël, je veux dire. Mais aussi, il y a plein de réalités qui sont très différentes une fois qu'on est sur place que ce qu'on imagine quand on n'y est pas. Par exemple, la famille que j'ai là-bas. Oui, parce que tu es déjà allée il y a... C'était quand ? C'était il y a quatre ans. Oui, il y a quatre ans. Et en fait, les personnes qui sont là-bas, elles sont parties. C'est des cousines de mon grand-père, mais il y a une génération de décalage, donc elles ont plutôt l'âge de ma mère. Elles sont parties dans un idéal, je pense, de vivre en communauté, etc. Mais après, je pense qu'aussi la politique les a rattrapés. Et les enfants qu'ils ont eus sur place, ils se sont retrouvés aussi israéliens et dans des situations politiques compliquées. Et je pense que forcément, la gastronomie en Israël, c'est passionnant. Parce que c'est plein de gens qui viennent de partout dans le monde, qui se sont mélangés, qui racontent des histoires. En même temps, qui sont sur une terre où ils partagent énormément de choses avec les Palestiniens. Oui, ça, c'est intéressant. On en a encore plus loin, mais... Mais j'ai vu, tu avais même un livre de recettes. Je ne sais plus le titre. C'est « Chroniques de Jérusalem ». Oui. Je crois que c'est ça dont tu parles. Oui, c'est ça, oui. Et c'est une journaliste qui s'appelle Claire Basset, que je vais rencontrer là-bas. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais elle, elle est géniale. Elle, elle raconte justement... Elle vit à Jérusalem. Et elle raconte justement le lien entre la cuisine palestinienne et israélienne. Et c'est hyper intéressant. Et je pense que dans la famille où je vais aller, il y en a qui vont manger, qui mangent cher, d'une façon assez stricte. D'autres qui, justement, sont hyper libérés. J'ai une cousine qui vit là-bas, qui adore manger du cochon. Ce qu'on n'imagine pas du tout. C'est vrai. Et donc, en fait, il y a 15 000 façons de manger. C'est aussi des façons de vivre sa religion. Oui, tu as envie de montrer aussi la pluralité de ce qui peut se passer sur place. Je pense que ça va forcément en sortir. Et du coup, le podcast, il sera présenté comment ? Est-ce que ce sera plusieurs épisodes à voir ? Alors, il y a une petite question. Parlons peu, parlons bouffe. Qu'est-ce que tu préfères ? Merci de me poser des questions. Et manger. On peut peut-être finir sur ça. Et après, on passe aux questions générales. où tu pourras nous dire ce que tu aimes manger, etc. On parlera plus de nourriture pour finir. Mais du coup, est-ce que le podcast sera une série, comme une série documentaire ? Est-ce que ce sera des épisodes à chaque fois ? Est-ce que tu vas raconter ton aventure en même temps que nous, on la découvre ? Comment ça va se passer ? Je ne sais pas encore exactement. En fait, dans l'idée, c'était une rencontre d'une personne, une recette qu'on cuisine, un peu comme j'ai fait pour le premier épisode. Mais j'aimerais bien que l'histoire se suive, en fait, et que les épisodes s'enchaînent les uns avec les autres et que ça raconte Jeanne un peu de sa naissance à sa mort, dans l'idée. Après, j'imagine plein de choses dans le podcast. Parce qu'il y a, du coup, je te disais, plein d'archives de Jeanne. Donc, j'aimerais bien aussi qu'on en lise un petit peu pour qu'on entende sa voix. Je veux aussi... C'est un podcast aussi qui est en petite partie financé par le Mémorale de la Shoah. Ce qui est, pour moi, super d'avoir cette collaboration-là. Et je veux aussi peut-être parler à un historien pour comprendre un peu les choses sur... En fait, c'est un peu comme une enquête, quoi. Donc, moi, j'imagine qu'il va y avoir plein de trucs dans l'épisode. Après, on va réaliser avec Solène qui est là. Elle va avoir peur, mais j'aimerais bien... Ouais, j'aimerais bien que ce soit un peu foisonnant en même temps. Oui, tu verras beaucoup sur place, finalement, ce qui se fait. Il y a plein de trucs super... Enfin, ça peut être génial à faire, mais je pense que ça va être un vrai long travail aussi, le travail d'écriture, parce que là, j'ai enregistré un épisode à Paris. Déjà, c'est 5-6 heures d'enregistrement. Et j'aimerais des épisodes de 20 minutes. Oh, merde ! Et bon, t'inquiète pas, Solène, je dérogerais tout ça avant de passer la matière. Mais parce qu'en fait, c'est aussi des gens que tu interviews que tu ne peux pas presser. C'est normal que ce soit un peu un temps long quand on enregistre. C'est ce que moi, je dis. Tu ne peux pas leur dire, bon, raconte-moi. Oui, oui. En fait, parfois, la parole... Il n'y a pas le temps, en fait, de se livrer. Enfin, c'est limite une espèce de thérapie sur place, quoi. Donc, oui, j'imagine, une fois que ça commence... Pas forcément, mais ça peut être compliqué. Ça peut être des choses qu'ils ne veulent pas raconter. Et puis, deux heures plus tard, ils les racontent. Et donc, du coup, tu te rends compte que c'est important de passer aussi en même temps à faire des interviews. Bon, parlons peu, parlons ouf. On va finir sur qu'est-ce que tu préfères manger ? Alors, je précise qu'elle fait un plat que j'adore et que je fais maintenant. C'est des fenouils grillés. On met beaucoup, beaucoup, beaucoup de sel. Mais du bon sel avec de l'huile d'olive. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et après, on crame le truc. C'est délicieux. Vraiment, je suis fan. Ça, c'est vraiment un genre de recette israélienne, en plus. Parce que là-bas, ils crament les légumes comme ça au four avec plein d'huile d'olive. Ah oui, oui, comme chez Miznou ou Miznone. Enfin, je ne sais pas comment les gens disent, mais... Miznone, peut-être. Donc, ouais, ça, j'aime bien. Qu'est-ce que j'aime bien manger ? En fait, j'aime bien manger... Je pourrais manger des pâtes tous les jours, je pense. Mais c'est aussi parce que j'ai un copain italien qui me fait vachement bien des pâtes. C'est pratique. Je pense que j'en mange presque tous les jours, d'ailleurs. Au moins un jour sur deux, quoi. Je me suis d'ailleurs dit que j'allais en manger ce soir, parce que je me suis dit, ça trouve, en Israël, ils ne mangent pas de pâtes. Ça va être mon cerf. Tes dernières pâtes avant trois semaines ? Tu restes trois semaines ? Oui, parce qu'après, je vais aussi voyager un peu, moi. Ouais, OK. Est-ce que vous avez... Alors, je pense très fort à la bande dessinée Poulet aux prunes de Marjane Sartrapi. 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 Ouais, je l'avais lu, ça l'a été, j'avais adoré. Et je ne m'en souviens plus. Je ne m'en souviens plus très bien. Ça doit être une histoire de recettes et de transmission aussi. Est-ce que tu as d'autres ouvrages comme ça qui sont liés à la nourriture et à peut-être une histoire sociale, à quelque chose qui ressemble un peu à toi, ce que tu vas délivrer avec Jeanne ? Il n'y avait pas ce livre de chocolat et... C'est quoi le titre ? Ah, c'est beau ce livre, mais c'est... Chocolat... Chocolat amer ? Chocolat quelque chose... Ouais, c'est argentin, non ? Euh, non, c'est mexicain. Ah oui, c'est mexicain, je vois. J'adore. On y sait quelque part, on Amérique du Sud, tu sais. Mais... Ouais, mais c'était vraiment bien ce livre, c'était... Oui, mais il t'a pas marqué. En tout cas, le titre t'a pas marqué, mais... En fait, là, j'ai pas d'idée comme ça, mais j'ai plein de livres de recettes que j'aime bien et je suis sûre que dans une heure, je vais me dire... Ah oui, oui, il y avait ce livre-là. Si vous voulez savoir ces livres de recettes, vous pouvez les suivre sur Insta, sur Twitter. Ah, ça va-y, miam, miam. Voilà, et vous pouvez réécouter Casserole, tous les épisodes de Casserole, la saison 1, la saison 2, et puis voilà. Vous pouvez les réécouter 3-4 fois, et puis après le podcast sortira. Ah oui, il sera... Les deux premiers épisodes seront diffusés normalement au Paris Podcast Festival. En exclusivité. En exclusivité, attention, les places seront chères. 19 ou 20 octobre, voilà, il faut regarder sur le programme. On vous partagera tout ça, donc merci de nous avoir suivis, et merci, Faisy. Salut. A bientôt pour Jeanne, et bon voyage en Israël. Merci. Et on finit sur de la petite musique.